Mettre à la disposition des acteurs de la police judiciaire les outils nécessaires à la bonne pratique de leur profession en matière des droits humains et des procédures judiciaires, telle est le sens de cet atelier de renforcement des capacités. De jour du rond, les participants ont planché sur les thèmes comme le principe de la présomption d'innocence, les modalités d'arrestation et les droits de la personne arrêtée. On a abordé, en tout cas, la première journée, les thématiques sur la génératrice sur les droits de l'homme, les textes fondamentaux sur les droits de l'homme, les éductions compétentes en matière de droits de l'homme et les caisses relatives à la question de la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants. C'est pour permettre à ces agents-là, en fait, c'est pour permettre aux participants d'avoir une idée générale de quoi c'est quoi la torture, à quel moment on qualifie un acte de torture, à quel moment on qualifie un acte de dégradants, cruels ou inhumains, et quels sont les textes au niveau international, communautaire, national, qui protègent, en fait, qui interdit ces pratiques-là. Ces différents thèmes, présentés par des mignons magistrats, dont Ulrich Kamben, ont permis aux participants des échanges fructueux au cours desquels ils ont été largement édifiés sur l'éthique et le respect des procédures judiciaires, conformément au code pénal. Yannick Bati souligne l'intérêt de cet atelier au terme des travaux. L'intérêt de cette formation de la loi s'inscrit dans le cadre de la connaissance. En tout cas, il faudrait vulgariser. Un homme informé est un homme averti et plus il est en équilibre. Vous voyez, si on ne connaît pas assez ses droits, on ne peut rien faire. Vous voyez, même les agents de la force de l'ordre qui pratiquent au quotidien ces droits-là, il faudrait qu'ils aient la maîtrise, qu'ils soient outillés. C'est dans ce cadre-là que ces formations ont été données pour que chacun sache au moins, là, je suis dans la loi, là, je suis hors la loi, et là, quelqu'un peut porter plainte contre quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'on est officier d'État, je ne sais pas, officier de la police judiciaire ou peut-être de l'administration pénitentiaire qu'on a l'abri de commettre une faute quelconque. Vous voyez, surtout dans notre pays, il y a beaucoup d'écart, des violations de l'ordre de l'homme qui se perpétuent. En tout cas, plus que les années passent, plus que ça devient récurrent. Le respect des droits humains passe par la vulgarisation des textes et lois en vigueur à l'endroit des acteurs et l'Observatoire congolais des droits humains au CDH en temps pérennisé. Ce genre d'initiative